Générique ... Midi-Info sur Al24 News, mesdames, messieurs, bienvenue pour cette édition. Voici les titres du journal. ... Après 12 jours de violents combats au Soudan, les trêves s'avèrent toujours aussi fragiles. Sur le terrain, la situation se traduit par plus de 500 victimes. ... Le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed D'Ataf, reçu par le président de la transition au Mali, Assimi Goïta, à qui il remet une lettre du président algérien, Abdelmajid Bouna. Vichère inflation, situation toujours aussi tendue sur le Front Social au Maroc. Les syndicats appellent à faire du 1er mai une grande journée de protestation. ... Après le Brésil, l'Argentine dégaine l'argument de la dédolarisation. Dans les échanges économiques avec la Chine, le Yian devrait se substituer au billet vert. ... Voilà pour les titres. Bonjour à tous. La situation au Soudan reste très tendue, marquée par de violents combats entre les forces de soutien rapide et l'armée soudanaise depuis le 14 avril dernier. Et ce, malgré les quatre tentatives de trêves et les médiations internationales. Le point sur la situation au Soudan avec Naila Ait Hamouda. Il n'aura tenu que quelques heures le cessez-le-feu négocié entre les chefs militaires rivaux soudanais sous l'égide des États-Unis. Les combats entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des FDS ont repris ce jeudi. Les deux parties s'affrontent dans des combats meurtriers malgré la trêve de 72 heures. Des colonnes de fumée noire obscurcissent les alentours du palais présidentiel à Khartoum et la zone de Khafouri dans le centre de Khartoum Nord. Des avions de l'armée ont survolé la région. Une situation qui fait craindre l'embrasement général malgré les appels incessants de la communauté internationale qui invite les deux camps à la table des négociations pour arriver à établir un cessez-le-feu permanent. La capitale soudanaise est en grande partie désertée. Les habitants encore sur place se tairent et profitent des accalmies pour chercher à se procurer les produits les plus essentiels qu'ils peuvent encore trouver. La situation humanitaire se détériore davantage. Le pays sombre dans le chaos. Selon la Croix-Rouge internationale au Soudan, 6 millions de personnes sont dans le besoin. La situation sanitaire est tout aussi grave. 60 hôpitaux sur 86 dans les ans d'affrontements sont désormais hors service. Certains d'entre eux ont même été convertis en base militaire. Le comité central des médecins soudanais a annoncé que le nombre de morts civiles depuis le début des affrontements est passé à 303. Quant aux estimations des Nations Unies, elle évalue le nombre de morts à 512 et le nombre de blessés à plus de 4000. Les opérations des rapatriements se poursuivent alors que certains pays, à l'instar de la Suède, ont fini d'évacuer tous leurs ressortissants. D'autres opérations sont en cours. Et au 12e jour du conflit, plusieurs puissances et organisations internationales tentent de maintenir la trêve. Des entretiens entre le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ont eu lieu au sujet de la collaboration entre les États-Unis et l'Union continentale pour créer une cessation durable des hostilités et mettre fin au combat au Soudan. Le secrétaire Blinken et le président Faki ont convenu que le leadership de l'Union africaine reste essentiel pour faire pression sur les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide pour qu'elles cessent immédiatement les opérations militaires et permettent la création d'un corridor humanitaire. Et justement, l'aspect humanitaire reste un souci majeur dans ce conflit. Plusieurs pays jouent la course contre la montre pour rapatrier le ressortissant, à l'instar de l'Inde qui a dépêché ce matin une frégate au port Soudan afin d'évacuer ses citoyens résidents dans le pays. Avant cette opération, plusieurs pays ont procédé à des campagnes de rapatriement dès les premiers jours d'affrontement sur ce sujet. Je vous propose d'écouter le colonel Pierre Gadirel, porte-parole du ministère français de la Défense. L'opération est presque terminée. La partie aérienne et terrestre est terminée depuis lundi soir, en fait, dans la nuit. Nous avons une opération maritime maintenant qui est en cours depuis mardi. Une frégate appelée La Lorraine a accosté en fait à Port-Soudan où le convoi de l'ONU de plus d'un millier de civils a en fait été emmené pour un voyage de trois jours entre Khartoum et Port-Soudan et plus encore. Plus de 400 d'entre eux sont montés à bord de cette frégate et ils sont en route pour Jeddah. Le risque est humain mais aussi biologique après la prise d'un laboratoire soudanais par l'une des deux parties bilégérantes. L'Organisation mondiale de la santé procède à une évaluation des risques sanitaires, indiquait l'agence onusienne. D'autant que selon les experts, le laboratoire abrite plusieurs échantillons d'agents pathogènes très contagieux comme la rougeole. Je vous invite à écouter les propos du directeur général de l'OMS, Theodor Adhanom-Ghebrissus. L'OMS est également préoccupée par l'occupation du laboratoire central de santé publique par l'une des parties au conflit. Les techniciens n'ont plus accès au laboratoire, ce qui signifie qu'il n'est plus en mesure de remplir sa fonction normale de diagnostic et de référence. Nous craignons également que les personnes qui occupent le laboratoire ne soient accidentellement exposées aux agents pathogènes qui y sont stockés. Voilà mesdames et messieurs pour ce qui est de la situation au Soudan et les développements sur le terrain. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a été reçu par le président du Conseil national malien de transition, Malik Diaou, et ce dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue au Mali. en sa qualité d'envoyé spécial du président Abdelmajid Boune. Les deux parties ont abordé, outre les développements relatifs à la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, la situation qui prévaut dans la région, ainsi que le rôle du comité d'état-major opérationnel conjoint dans la lutte contre les menaces liées à la propagation du terrorisme. Ahmed Attaf a été reçu ce matin à Koulouba par Assimi Goïta, président de la transition malienne, à qui il a remis une lettre de la part du président algérien Abdelmajid Boune, tout en lui réaffirmant l'importance qu'accorde le chef de l'État algérien à la promotion des relations bilatérales et du soutien de l'Algérie aux efforts du Mali pour recouvrer sa sécurité et sa stabilité de manière pérenne. Et à la sortie de son entretien avec le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a rappelé le rôle central que joue l'Algérie dans la concrétisation de la paix et de la stabilité dans la région du Sahel. Il a également réitéré l'appui d'Alger à l'instauration de la sécurité dans la région. Ce n'est un mystère pour personne que la région du Sahel est une région qui est une source de grandes préoccupations pour l'ensemble des pays, cette région y compris pour l'Algérie. Il était donc naturel que je vienne ici. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas seulement la situation sécuritaire qui prévaut dans cette région. Il y a aussi la densité des relations bilatérales que mon pays entretient avec les pays de cette zone. J'étais en Mauritanie, je suis aujourd'hui au Mali et ma prochaine destination sera le Niger. Je peux vous assurer que la coopération algéro-malienne a de très belles perspectives devant elle. Dossier Sahraoui pour s'intéresser à la société civile espagnole qui soutient et affiche son positionnement par rapport à la cause Sahraoui dans sa quête d'indépendance. Un positionnement carrément à l'opposé de celui de Pedro Sanchez, le chef de l'exécutif qui, à ses risques et périls, semble avoir choisi son camp. Les détails avec Sofiane Baroudi. La coordination espagnole des associations solidaires avec le Sahara occidental a exprimé clairement dans une lettre ouverte adressée au chef du gouvernement Pedro Sanchez que la société civile espagnole qu'elle représente ne trahira et n'abandonnera jamais le peuple sahraoui qui est le seul habilité à décider de son avenir à travers un référendum d'autodétermination. La coordination a également réitéré sa ferme condamnation de ce qu'elle a qualifié de revirement inattendu et unilatéral. La lettre relève également que le pas unilatéral de Sanchez constitue une déviation totale de la voie suivie par la politique étrangère de Madrid depuis un demi-siècle, en rappelant que l'Espagne était la puissance administrante du territoire du Sahara occidental, toujours en attente de décolonisation. La coordination de la société civile a également affirmé que le peuple sahraoui ne marchera jamais seul sur le chemin de l'exercice de son droit libre à l'autodétermination et à l'indépendance. Sanchez nous exhorte à expliquer nos positions sur le Sahara occidental et le Maroc. La mienne se résume en deux mots, la légalité internationale et la démocratie. Quand je parle de légalité internationale, je veux dire le respect des résolutions des Nations Unies qui exhortent les deux parties à reprendre les négociations afin d'arriver à une solution juste et durable et acceptable qui consacre l'autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le cadre des dispositions des résolutions des Nations Unies. L'État espagnol traverse une véritable situation de crise politique. La posture du chef du gouvernement, Pedro Sanchez, en plus d'avoir été rejeté par les deux chambres du Parlement, continue de soulever une vive opposition à la droite comme à la gauche de l'exécutif. Le chef du gouvernement est accusé d'avoir cédé à une politique de chantage arborée par le Royaume du Maroc, alors que d'autres voix qui s'élèvent relèvent avec amertume la subordination de Madrid à la politique coloniale de Rabat. La dernière critique en date est le discours virulent d'un sénateur espagnol face à Sanchez. Exprimant son sentiment de honte compte à ce qu'il a qualifié de crime diplomatique du gouvernement qui soutient selon ses propos les agissements de la dictature marocaine dans son occupation illégale du Sahara occidental. Dans ce siège, il est également à rappeler que Joseph Borrell, vice-président et chef de la diplomatie de la Commission européenne, a récemment déclaré que l'Union européenne prônait la tenue d'une consultation afin que ce soit le peuple sahraoui qui décide lui-même de ce qu'il veut faire de son avenir. A ce propos, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergei Lavrov, a, à l'occasion de sa présidence d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, appelé la communauté internationale à la mise en œuvre concrète des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies relative à la résolution du conflit et à la décolonisation du Sahara occidental. La rue au Maroc ne décolère pas. Les manifestations populaires se poursuivent ces derniers temps. A rabat sur fond de flambée des prix, l'Union marocaine du travail a lancé un appel à manifester en masse le 1er mai prochain qui coïncide avec la Journée mondiale des travailleurs avec, pour seul mot d'ordre, mobilisation nationale contre la vie chère. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Conseil d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Kuingang, s'est entretenu séparément avec les hauts diplomates des pays d'Asie centrale venus en Chine pour la quatrième réunion des ministres des Affaires étrangères Chine-Asie centrale à Xi'an, dans la province chinoise de Shang-Qi. Selon Kuingang, la Chine soutiendra fermement, comme toujours, les pays d'Asie centrale dans la sauvegarde de leur souveraineté nationale, de leur indépendance et de leur sécurité et de leur intégrité territoriale. Direction l'Amérique latine, l'Argentine va désormais régler ses importations chinoises en yuan, plutôt qu'en dollar américain, une décision qui, selon son gouvernement, va favoriser l'économie du pays. Le Brésil a déjà pris une décision similaire au mois de mars en concluant un accord avec la Chine pour réaliser tous les échanges commerciaux dans leur propre monnaie, une façon de concurrencer la puissance du billet vert qui est largement dominant dans le commerce international. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al24 News. Excellente après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada